Il ne s'agit pas de la magie, mais plutôt du savoir. Le savoir s'acquiet par des recherches ou encore par l'information. Ici, dans Modesty, il est question du savoir vestimentaire. Les infos liées à la mode, c'est ici qu'on le trouve. Monsieur, dame, amoureux de la mode, bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir Modesty. De là, nous partons pour la rubrique tendance. Let's go ! Les filles, vous êtes à court d'inspiration. Alors, nous avons sélectionné pour vous quelques types de vêtements hyper tendance cet été. Regardez. La robe moulante, un style assez simple qui peut être combiné avec des hauts talents, des babouches ou encore des mocassins. Elle peut être portée dans une fête, pour un shopping ou encore pour une balade. L'ensemble en foulard avec pantalons, la tenue idéale pour la mise en valeur de la féminité. Cette tenue peut être portée à la plage, adaptée pour des journées simples ou encore pour le boulot. Le boubou, la définition de la féminité et le vrai sens de la maternité et de la responsabilité de la femme africaine. Cette robe est une indispensable de la garde-robe de la femme noire. Elle peut être portée n'importe où, au travail, à la maison et pour des sorties en mode chic. La RDC fait son grand retour au concours international Miss Univers. On regarde. Après 38 ans d'absence, la RDC va finalement se présenter au concours de beauté Miss Univers. Notez que depuis 1985, la RDC n'avait plus participé à cette grande compétition. Et cette année, sous la direction de l'ancienne candidate et première dauphine Miss Vodacom 2016, Anado Kabila, actuellement directrice nationale Miss Univers RDC. L'emblème du Congo sera vu et représenté dans ce concours des grandes envergures. Miss Univers 2024 sera la 73ème édition concours de Miss Univers. Il aura lieu le 16 novembre 2024 à Mexico, au Mexique. Chinese Palacios du Nicaragua, élue Miss Univers 2023, couronnera son successeur à la fin de l'événement. Est éligible à ce concours toute belle femme intelligente âgée de 18 à 25 ans, mesurant au minimum 1m75, sans enfant et célibataire, détentrice d'un diplôme d'état à la limite et des surplus avoir une bonne entente avec la langue de Molière. Sur plus de 300 participantes aux éditions, 20 candidates ont été sélectionnées dans une seule représentera, la RDC au Mexique. La grande finale des élections aura lieu à Kinshasa le 29 août. Découvrez notre thème du jour dans la rubrique Claire Obscure. Let's go! Les tissus qui vont avec Monsieur et Dame, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui dans Claire Obscure, avec notre styliste ou encore notre invité du jour, on va essayer d'éclairer vos lanternes sur le choix que nous devons porter, excusez-moi, sur nos tissus. Alors sur ce plateau, Monsieur Yamashingo, un créateur de mode congolais, qu'on appelle aussi Kongo Liputa, Mister Kongo Liputa. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous apportez dans Claire Obscure, partant de ce sujet? Voilà. Aujourd'hui, on va parler des tissus. Voilà. Essayez de voir comment est-ce que porter, quand est-ce que porter les tissus et comment l'associer avec le climat et tout. Voilà. D'où notre sujet, les tissus qui vont avec les climats, la morphologie ou encore, je ne sais pas moi, l'environnement. L'environnement, voilà. Alors dites-nous un peu, sur base de quoi choisir un tissu? Bon, déjà nous devons savoir que les fibres sont des éléments qui constituent le tissu. Déjà, pour bien choisir le tissu, on doit savoir quand est-ce qu'il faut les porter. Il y a des jours qui sont un peu ensoleillés, il nous faut le tissu un peu léger et tout. Et il y a des jours qui font un peu froid et tout. Nous devons avoir des tissus qui sont un peu absorbants. Voilà, c'est un peu ça. Et combien? Il faut savoir tous ces détails. Alors, combien de types de tissus avons-nous? Bon, déjà, par rapport à ma connaissance, je peux citer. Il y en a plusieurs, mais si vous pouvez directement citer quelques tissus. Je peux citer trois. On a les tissus, les types de tissus naturels. Ce sont des tissus qui sont faits à la base de plantes, de la peau des animaux et tout. Nous pouvons voir les deux tissus qui sont faits à la base des plantes. Nous pouvons citer les cotons. Et ceux qui sont faits à la base de la peau des animaux, nous pouvons citer aussi le la. Oui. Donc voilà, ça c'est le premier type de tissus. Le deuxième, nous pouvons citer les tissus synthétiques. Oui. Voilà, ce sont des tissus qui sont faits à la base de produits chimiques. C'est un peu ça. Nous pouvons citer les tissus comme les satins. Oui. Ce sont faits à la base de produits chimiques. Quand tu prends les tissus satins, tu mets au fait, tu vois, comment est-ce que ça brille plus rapidement que d'autres tissus comme les potons et tout. Oui. Et le dernier, je peux citer, pardon, les tissus artificiels. Voilà, ce sont des tissus qui sont faits à la base de produits chimiques de synthèse, des synthèses de produits naturels. Oui. Donc, c'est un peu ça. Là, je peux citer les tissus en bambou. Ce sont plus des tissus qui sont utilisés en Chine. Oui. Oui, voilà. Et aussi, je peux, et tant d'autres, si je veux dire ça. Voilà. D'accord. Alors ici, les gens n'ont pas la culture de savoir que non, voilà, tel tissu est pour telle saison, pour telle cérémonie. Les gens ont souvent tendance à tout mélanger. Au moins, non, tout un amour, il m'a casse avec du satin, il fait très chaud, il fait peut-être très froid. Les gens ne savent pas différencier le tissu. Quand est-ce qu'il faut le porter? Par exemple, le velours. Quand est-ce qu'il faut porter le velours? Déjà, le velours, il faut le porter quand il fait, pendant, donc, pendant qu'il fait froid. Comme ici, actuellement, nous sommes dans la saison, dans la saison sèche, tu peux forcément, tu peux naturellement ou aisément porter le velours. Oui, déjà que c'est lourd. Oui, voilà. C'est un peu ça, tu peux porter ça. Et je peux aussi, je peux aussi ajouter encore le tissu qu'on appelle, le tissu qu'on appelle le tissu tricot, pendant cette saison, vous pouvez aussi bien le mettre. Voilà, c'est un peu ça. Il y a la soie. Moi, quand je vois la soie, j'ai l'impression que c'est un tissu festif. Ça renvoie un peu plus à l'image d'une cérémonie, un peu plus joyeuse. Ce n'est pas pour des journées simples. Ça peut être pour des journées simples, mais ça dépend vraiment du tissu, de la qualité ou encore la matière utilisée dans cette soie-là. Alors, quand est-ce qu'il faut porter la soie, par exemple? Déjà, je dirais, le soie, c'est un tissu qui est un peu polyvalente. Donc, on peut le mettre quand il fait chaud et on peut aussi le mettre quand il fait froid. Déjà, quand il fait chaud, ça te met à l'aise. Quand il fait aussi froid, ça te met aussi à l'aise. Voilà, il y a un élément qu'on fabrique avec la soie. J'ai jamais un peu échappé, mais bon, voilà. Même prochainement, on essaie d'en parler. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un élément où quand il fait chaud, ça te met à l'aise. Et quand il fait froid aussi, ça te met à l'aise. C'est un peu confortable. La soie. Ouais. Passe partout. Passe partout. Alors, il y a des tissus qui collent avec certaines morphologies. Est-ce qu'il y a des tissus qui ne collent pas avec d'autres morphologies? Peut-être que vous avez une morphologie, si vous avez peut-être une morphologie en A. Il y a des tissus qu'il faut éviter de mettre. Si vous avez une morphologie en V, est-ce qu'il y a des tissus qu'il faudrait éviter de mettre? Bon, moi, selon mon expérience, je ne dirais pas forcément. Parce que le problème avec la morphologie, ça base du côté look. Du côté look. Parce qu'une personne qui a, par exemple, une morpho en triangle, elle ne peut pas s'habiller comme une personne qui est en morpho X. Donc, voilà. C'est un peu ça. Mais les tissus, il est conçu pour tout le monde. C'est la façon d'habiller ces tissus-là qui pose un problème côté morphologie. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Et pour des journées simples, des journées où on va peut-être à la fac, peut-être au travail, on ne veut pas être extravagant. On ne veut pas se trimballer avec du velours, par exemple. Alors, quel genre de tissu faudrait-il choisir? Bon, déjà, pour des journées simples, moi, je conseillerais aux gens de mettre les cotons, les jeans, soie. Donc, ce sont là des tissus qui sont un peu, qui mettent à l'aise pendant la journée, quand il fait un peu chaud. Ce sont là des tissus qui mettent vraiment à l'aise. Ce sont là des tissus qui mettent à l'aise. Mais alors, le panne, le panne, c'est un tissu passe-partout, hein? Ça n'a pas de séance. Ça n'a pas beaucoup d'exigences. Voilà. Comme moi, là, je mets du panne. Je mets du panne et voilà. Le panne, le panne, le panne est vraiment passe-partout. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des conseils très, très, très précieux. Moi, j'essaie de mettre en pratique. Je vais désormais essayer d'utiliser un peu plus le coton quand il faut se promener dans des journées simples pour aller au travail, à la fac, au marché, pour des cérémonies. Et pour des cérémonies, par exemple, on va mettre le vélo, la soie et le porter très bien tout en respectant sa morphologie. Et quand on choisit un tissu, je pense qu'on doit aussi choisir un modèle qui va avec la morphologie pour justement valoriser le tissu qu'on a acheté. Parce que c'est aussi foudre. Et sa forme aussi. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup, monsieur le styliste Kongo Lipouda. Je pense que ce serait un plaisir de vous revoir ici dans Modesty. Merci beaucoup, le plaisir est parfait. Les top 5 de mieux habillés, c'est dans la rubrique stylé de la semaine. Suivez. A la cinquième position, on retrouve Kylie Jenner avec un look total white, sa robe blanche, ses chaussures et son sac, sa ronde plus stylée. A la quatrième position, on retrouve Kourtney Kardashian avec une robe bien longue, une robe de couleur marron qui va avec sa morphologie. Et à la troisième position, on a Khloé Kardashian avec une couleur nude qui va avec son teint à merveille. Ses boucles d'oreilles, sa coiffure, tout est parfait. Et à la deuxième position, c'est la queen Kim Kardashian avec un look total noir, full black. Son écharpe, son petit foulard qu'elle a sincré sur sa tête et ses chaussures lui vont à merveille. Et le winner de ses classements, c'est Kanda Jenner avec un look black and white, un style odd money qui lui va à merveille. C'était un moment de plaisir, chers fashionistas. Merci de nous suivre encore et toujours. C'est votre émission Modesty. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Innof TV, vivez la télé dans cette dimension créative. Sous-titrage Société Radio-Canada